Le Liechtenstein est en deuil après la mort soudaine du prince Constantin, fils du souverain Hans-Adam II. Il était père de trois enfants et seulement âgé de 51 ans. La suite après la publicité Le Liechtenstein, pays alpin des Europes centrales frontaliers avec la Suisse et l'Autriche est en deuil. La maison princière de cette monarchie constitutionnelle parlementaire rapporte la triste nouvelle selon laquelle le prince Constantin de Liechtenstein, plus jeune fils du souverain Hans-Adam II, est décédé ce mardi 5 décembre 2023 à seulement 51 ans. Un deuil national de deux jours La maison princière a le regret de vous annoncer le décès inattendu du prince Constantin de Liechtenstein le 5 décembre 2023. Peut-on lire dans ce document qui ne précise pas la cause de sa mort ? Le gouvernement du Liechtenstein décrète un deuil national de deux jours. Le souverain Hans-Adam II a perdu l'aune de ses fils, le prince Constantin, troisième de ses quatre enfants. Septième dans l'ordre de succession au trône, le premier étant le prince héréditaire à loi. Il laisse derrière lui son épouse, la princesse Marie de Liechtenstein, né comtesse hongroise Marie Kalnocki von Korospatak, et ses enfants le prince Moritz, 2003, la princesse Georgina, 2005, et le prince Bénédicte, 2008. Le prince Constantin de Liechtenstein était le directeur général et président du conseil des administrations de la fondation Prince Liechtenstein et a également été président du conseil de surveillance de Liechtenstein Group AG et membre du conseil des administrations de Liechtenstein Group Holding AG. Une information tragique qui survient deux ans après celle de la disparition de la princesse Marie de Liechtenstein, épouse du souverain, il y a deux ans. Depuis le 15 août 2004, le couple s'était retiré de ses obligations tout en gardant le titre de prince souverain. Anne Sadam II a en effet confié la régence du pays à leur fils aîné à loi. La suite après la publicité 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 La suite après la publicité